Cette émission contient des scènes avec un langage vulgaire et des sujets pouvant enfoncer certains téléspectateurs. OK, pas mis lasagne. Lasagne 4. 4, OK. L de poulet. Zéro. Ah, t'aimes pas. Ben, c'est 1, mais j'aime pas ça. Le poulet avec des autres. Non. C'est ça, elle? Ouais. Là, ouais. Est-ce que je suis weird? J'imagine que t'es pas fan de côte levée ou ça? Oui, j'aime vraiment les côtes levées. C'est vraiment dans le poulet. Le bœuf manquisse. On va dire pizza, pepperoni, fromage. Oh, 5. 5? Non, mais t'as que mec, il est 1. C'est comme première position. Non, mais 1, excuse-moi, le plus haut. OK, 1, pas 5. Excuse-moi. Sushi. Là, t'as comme 1 de prix, t'as 3, puis t'as 5. 2. On va dire, dans le fond, genre des tacos. OK, 4, ça va. OK, c'est une bonne liste. J'aime bien, j'aime ça. Si, mettons, t'aurais dit des langues dans le venaigre, genre des enfants la même, j'aurais pas le choix, mais j'aime bien, non, non. Puis, mettons, Chouette-vous? Ben, ça, j'aime ça pour rien. C'est vrai? Oui, ma grand-mère me faisait ça avec du bacon. Bacon? Ben, tu manges ça avec du bacon? Ça va. Mais tu pourrais, ben non, tu viens de trouver ta nouvelle... Vacation? Oui, mais tu pourrais faire des vox pop dans la ville. OK, je te demande des animaux à classe-là, tu sais pas. C'est parfait. T'es le nouveau YouTuber de la région. Exactement. Fait que là, je vais demander à tout le monde de fermer sa gueule. J'ai pas tant de catégories, pour vrai, là. Toutes les libres. Il y en a beaucoup de libres. C'est 12 centèmes, les coqus. C'est supposé être 50-50. Je dis ça de même. Finalement, c'est un carnet. J'ai échequé avec C, puis il m'a dit que c'était parfait. Fait que moi, j'ai jamais été maître de jeu. Comment ça? Tu l'as fait l'année passée? Non. Non? Ah non, tu annonces, ça fait toujours la revue de l'année. C'est ça. Fait que j'ai jamais été maître de jeu. Je m'attends à ce que vous soyez bons. Je vais probablement vous caller des affaires que vous allez faire. Ah oui? Ça se peut. Exactement mon point, si vous avez l'intention... F**king aparté! Puis je suis d'accord avec toi, Gab. J'aimerais juste dire, parce que je vais le dire sur la caméra. Guillaume a une dent contre moi parce que j'ai fait perdre sa match, ça se passe mal pour moi. Ça match? Peut-être contre ton français? Ça se pourrait que ça se passe mal pour moi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de talent. C'est pas vrai. Il va me sortir la soirée, c'est sûr. T'as pas réussi à me sortir. Je veux savoir pourquoi je suis ta fille. Techniquement, j'avais assez de puns pour sortir. Mathieu, non respect de je-sais-pas-quoi, majoré deux fois. D'accord! D'accord! Tu m'as regardé des jeux pendant le match et t'as plus le personnage. Si moi, je suis pas sorti avec 7 puns dans le dernier game. J'ai aucune marge à manoeuvre ce soir parce que j'ai pas pensé. La game sociale de la dernière game n'a pas été bonne. Donc là, Guillaume, il veut me sortir. Il y a mal de matchs pour te parler, mais t'inquiète pas. Il y a mal de matchs pour te parler, mais t'inquiète pas. Il y a mal de matchs pour te parler, mais t'inquiète pas. Il y a mal de matchs pour te parler, mais t'inquiète pas. On est rangé à vous-même. On a montré des rivalités, c'est bon. C'est un match de football, tu sais. Bienvenue à cet avant-dernier match de la saison de l'Alibaba avant les séries et aussi le match des étoiles. Les équipes qui vont s'affronter ce soir sont Rôtisserie Bococque ainsi que Borealet. J'aimerais qu'on applaudisse et qu'on accueille super fort le maître de jeu de ce soir, Guillaume Ballet! Bonsoir tout le monde! Je suis vraiment, vraiment, vraiment content et honoré d'être ici ce soir parce que, croyez-le ou ne le croyez pas, c'est la première fois en 15 ans d'improvisation que je suis invité à être maître de jeu à Alibaba. Fait que je sais pas si c'est à cause qu'ils sont rendus complètement à la liste, en bas de la liste du monde qu'ils pouvaient câler, ou si c'est juste qu'ils se sont dit « Ouais, peut-être qu'il va être pas pire ». D'une façon ou d'une autre. En tout cas, c'est moi qui est là. Bonsoir, pis je suis content d'être là avec vous ce soir. J'espère que vous allez avoir du plaisir. Autant que cette gang de morons-là vont en avoir aussi. C'est ça? Introduction? Ouais, ben bon! Bonsoir la soirée! On accueille l'équipe de Rottis Ribococ, Mathieu Riggins, Benoît Saint-Pierre, Pierre-Anthony Breton, ainsi que la capitaine de l'équipe, Alicia Vachon. Yeah! En main du poulet! On accueille maintenant l'équipe de Borealette, Gabriel Martien, Jérémie Vignon, Jenny Clarevo, et la capitaine de l'équipe, Mathieu Proulx! Bonne fête, Jérémie! Bonne fête, Jérémie! Bonne fête, Bonne fête, Jérémie! C'est chanté bien, je trouvais, t'sais-tu de mon chant de Bonne fête pis c'est comme de la marde? Ah c'est ça, ça avait une belle harmonie, un beau vocal. Quand les gens chantaient Bonne fête, moi j'étais là, Vigneault Saint-Pierre! À la fin, Bonne fête, Jérémie, Vigneault Saint-Pierre! En fait, c'est Saint-Pierre, Vigneault, mais c'est pas grave. Pas bien grave rendu là, là. J'ai été Vigneault Saint-Pierre! Bonne fête! Mais j'ai fait l'effort. Non, merci, j'ai pas entendu l'effort, mais je suis sûr que ça. Jérémie, on aimerait ça t'offrir un shot. Oh, ça fait l'effort! On peut l'emmener, ils ont le moindre! Y'a pas de sel, pas de histoire, fait que... Alors, sur ces mots émotifs d'anniversaire... Communion! Pis on va en profiter, 32 ans, toutes mes dents. Non, techniquement, je me suis enlevé d'ansiagesse, c'est vrai. J'prends deux ans, presque toutes mes dents. Bon, on célèbre ça. Faut voir si quelqu'un d'autre va m'offrir un shooter. Ils m'ont donné un sifflet! Et ils m'ont donné... Un gazou! Bon, ça fait que je m'étirerais pas là-dessus. Je suis arrivé préparé pour marcher dans les traces de mon aïeul, le grand Jack Gagnon. On le salue, où qu'il soit. On le respecte. Ben oui, oui, non, je sais qu'il est pas mort, là. Ben non, mais je sais pas où ce qui est, fait qu'où qu'il soit, là. Alors, je veux faire des petites cartes. J'suis arrivé, c'est ça, t'sais, j'suis arrivé chauve et vieux. Donc, la première... La première improvisation sera de nature comparée. Elle aura, comme catégorie, fusillade, tous les joueurs. J'en commence! Bonne fête! Bonne fête, Jérémy! Le premier étoil que je suis rentré, ils ont commencé à chanter Bonne fête. Ça m'a fait vraiment rire. J'suis comme bien que je chante encore. J'espère que ça va pas être de même que la soirée. Là, on ferait pas ça à toutes les voix, là. C'est quoi qu'on est mort? Alors, pour un magnifique 30 secondes... Ah, faudrait bien que j'en donne un thème, hein? C'est-tu que j'ai oublié de préparer ça? On se rappelle que c'est 30 secondes. Votre thème sera... Mes aïeux! Mais voyons, qu'est-ce que j'fais ici, là, moi? Oui! Tout le monde est en avant de moi pis attendre pis... Mais voyons, mes aïeux, monsieur Gagnon, j'ai pas préparé mes thèmes pour la fusillade! Ah non! Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oh, Saint-Jacques, viens-moi en aide, s'il te plaît! Me suis rasé les cheveux pour te faire honneur! Pas chose pour vrai, moi! Ah non! Ah non! Moi, ma sœur m'entendre, j'espère qu'ils vont être bons, les tabarnacles! Il reste 5 secondes, là! On va essayer d'élever le niveau de jeu! C'est pas parce que Baller, c'est la première fois qu'il fait le maître de jeu non plus, que tout le monde peut y parler, là. Il y a ça beaucoup cette année, là! C'est ça, tu calles ça, même le monde qui fait semblant de parler au capitaine! Ouais, c'est ça, parler très fort à son capitaine pour puncher, c'est parler à l'arbitre, là! Non! C'est ça, tu sais, c'est la première fois que je fais ça, mais ça fait 15 ans que je fais de l'impro, tu sais, les mécaniques de base d'impro, mettons, là, genre ça, là, je vais les caller! Juste parce que c'est dans le décorum pis bon, c'est ça. Respecter le décorum, tailleule Mathieu! Tu ne respectes pas le décorum! Ça va être malade! On est plus à la gorge, jaune! C'est pas supposé de me parler, toi! Public, vous êtes rendu un public de grandes personnes, et ses acteurs sont des acteurs de petites personnes! Ah, t'as pas le droit de me parler! Il a tout bien fait ça, moi, ce que je lui ai dit après le match, c'est que je trouvais ça intéressant parce qu'il était capable de ramener, tu sais, la foule ou les joueurs en faisaient une petite blague pis c'était pas nécessairement comme voyeur! C'était plus, c'était bien fait! C'était très bien fait! Parce qu'il y a une couple d'années, connaissant Guillaume, ça aurait pu être voyeur! Ça aurait pu être voyeur! Et il a évolué! Il a évolué! Bon, pour ceux qui viennent pas souvent pis qui sont « Hey, je parle! » Le capitaine peut aller, mais Guillaume n'allèvera pas la cure, moi, si finalement... Ah, je te jure que ça arrivera pas, c'est ça! What's up? C'est quoi la petite punition pour toi? Quand, comment? Ben, euh... il est embarqué... après le 30 secondes pis... Il est embarqué? Ben, il est embarqué, il a fait un « shit » pis il est redébarqué! Le sol a tremblé, Guillaume! Come on! T'as pas rendu compte, donc... Ah non, ben c'était subtil, là, mais ça prenait un oeil à viser! En tout cas, moi, je l'ai vu! Ok? Fait que, oui, cabotinage, évidemment... Ben, tu sais, c'est ça, je veux dire, on est tous dans la même ligue, là, on est tous dans la même place, là, je pense, vous êtes capables d'être con, je suis capables d'accepter que vous êtes con. Si vous êtes con gratuitement, sans aucune astide raison, je vais le caler. À moins que vous me faisiez crissement rire. All right! Non, pas toi! Oh, mon gars! J'ai chaud! C'est ça? Edurato! Tu me fais du bière dans les culottes! Daniel, tu me fais du bière dans mon t-shirt! Tu m'étires! Tu m'étires le slip! Oh, tu m'étires l'anus! C'est que je prends le savon, mais que j'ai la peine au puffer, s'il vous plaît! Tout de suite! Nous avons une pénalité pour cabotinage rouge au joueur. Prou! Ben oui! Ben moi, il m'a dit qu'il comprenait pas, fait que je suis venue contester, mais personnellement, monsieur l'arbitre, je suis totalement avec vous, mais pour le bénéfice de mon joueur. Y'a-tu quelqu'un ici? Après le vote! Après le vote! On passe au vote! Bon, là, je vais donner un avertissement aux deux côtés. Je sais que vous appréciez grandement mon style de jeu, mais vous avez vraiment flirté vraiment fucking proche de la ligne. pis je veux pas que ça ait l'air de ça tout le long. Y'a des gens de ma famille, ici. Des gens qui avaient pas le goût de venir au début, là. Fait que, t'sais, tenez-vous têtes! Je dirais, je pense que c'est l'expérience des soirées de Jalapeno qui sort. Souvent, la soirée de Jalapeno, il va faire une joke pour ramener le public, mais on voit l'expérience qui sort. C'est vrai qu'il sentait le piment, la soirée. C'était un peu Jalap, la soirée. C'était un peu Jalap, la soirée. Qu'est-ce que j'disais? Ouais, c'est... Un peu plus pis il faisait... Votre public qui a été le meilleur! Entre les verts pis les blancs! Euh, on a un vote qui devrait se faire, alors si vous pensez que... On passe au vote! Ah, j'ai commencé à comprendre. Blanc, ça passe. Vert, ça... Non, Chris! Ouais, on voit son côté daltonien, avec la difficulté de... Mais là, blasse pas. Ça va être correct, l'habitude, là. Ça, c'est son handicap. En même temps, c'est ça. L'Alibaba, on intègre la diversité. Diversité d'handicap. Vous allez voter blanc si ça passe! Vert si... Non! Vert si ça passe! Parce que... Vert passe! Blanc casse! Nous avons une pénalité pour non-respect de la carte du côté de Bococq. À quel vote? À quel vote? Alors, on passe au vote, mesdames et messieurs! Vert Borrelé! Non! C'est les joueurs qui sont daltoniens. C'est ça, c'est ça. Mathias pis Guillaume. C'est la portion subventionnée. Pis si David serait là aussi, David. David aussi. Les deux frères tabarnac. Les deux frères? As-tu quelque chose de commun avec ton frère, là? Dans l'handicap? Ben, en tout cas... À part le fait que vous êtes cartésien que le cul. Moi, je pense que ce que je partage le plus avec mon frère, c'est mes cheveux. Oui. Est-ce que c'est un handicap? Ça, c'est une qualité. Des fois, c'est une qualité. Des fois, c'est un handicap. C'était par qui? Je suis un animateur. Respectez-moi. Respectez-moi, respectez-vous et amusez-vous. Oui. Respectez-moi pis tout le monde est malade. Vous êtes-vous laissé convaincre par la tournante de DJ Ben, mesdames, messieurs? Merci, DJ Ben. C'est toujours toi notre meilleur. C'est DJ Ben. Qu'est-ce que je fais? Ben... Ils m'ont donné le directeur musical. Ben, c'est un peu que... Moi, je mets de la musique, mettons, en début de match, entre les impros, pendant les caucus, mais un petit peu plus que ça. Moi, j'aime ça, des fois, être comme un sixième joueur, mettre une ambiance pendant une impro. Genre, ils sont en train de marcher dans le bois. Ils ventent, tu sais, l'hiver. Ben, je mets un bruit de vent. Ils sont autour d'un feu, des crépitements. Ou des fois, ça devient bien dramatique. Fait que là, j'aime ça, moi, embarquer avec une petite trame triste ou dramatique. Mais quand c'est triste, un petit piano... Faites-vous plaisir! La vie! La vie, c'est comme... C'est comme vous deux! Tu sais, j'aime ça, embarquer pour aider les joueurs. Ils aiment bien ça. Ça les met dedans, ça crée une ambiance. Puis la foule, elle aime ça et tout. Tu sais, on rentre plus dans l'histoire. La musique, c'est ça, hein. Un film enlève la trame musicale. Le film, il est bien ordinaire, là. Tu peux prendre une scène drôle, mettre quoi une musique triste, mais elle n'est plus aussi drôle, la scène. Fait que c'est un peu ça, mon rôle, là. J'ai envie de pousser parce que... Fait que j'ai le goût d'en... d'en... d'enclencher. À la prochaine improvisation! Mais aussi, crinquer le monde, mettre une ambiance à la fin d'un impro. Souvent, je fais un lien avec l'impro qu'ils viennent de jouer, là. Fait que c'est un peu ça, en gros, que je fais, là. Fini! Moi, j'aime bien aider les improvisateurs. J'essaie de pas nuire. Des fois, je viens pour mettre de quoi, pis là, je le sens pas. Fait que je le mets pas, hein. Je veux pas nuire aux improvisateurs, mais aussi, ça les aide. Pis il y a des catégories, avec les années, qui se sont rajoutées, comme intervention du DJ. Parce que, dans les premières années, ça existait pas. Pis là, à un moment donné, il y a une catégorie qui s'est créée. C'est qu'il y a une impro qui joue, pis là, moi, j'interviens avec des sons, avec des ambiances. Pis les improvisateurs sont obligés de jouer le jeu par rapport à ce que je fais jouer. Et, ben, tu sais, ça, c'est de quoi qui a été créé depuis que je suis là. J'étais en attente! Ouais, quand même bonne pour moi! Salut mon grand! J'ai joué beaucoup sur ma discours épique. Il m'a pas mal suivi, là, sur mon intensité. Pis on était vraiment au diapason. Ouais, mais c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Pis on est vraiment chanceux avec l'Alibaba, c'est d'avoir Benoît Rioux. Parce que, tu sais, oui, d'avoir un musicien d'impro, c'est vraiment génial parce qu'il peut l'accompagner n'importe qui, n'importe quand. Mais en même temps, Benoît se rattrape. Il se rattrape vraiment le plus près possible d'être un musicien. Il est préparé, il a de l'équipement, il y a plein de choses déjà, avec les années d'impro aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Sur un 10 cents, il est capable de mettre n'importe quoi ce que tu vas demander. Pis des fois, tu fais juste une petite allusion, pis il va le mettre. Moi, j'aime ben ça rehausser musicalement le spectacle. Pis je crois que je réussis. Je crois que je suis bien apprécié. Ben j'aime ça des fois, pas souvent là, pas trop souvent, mais quand je vois que la foule, c'est un caucus. Là, je mets une chanson, pis le monde chante la chanson. Pis lui, il siffle, parce que 30 secondes de copie, c'est terminé. Le monde, ils veulent continuer à chanter la chanson. Ben souvent, des fois, quand l'arbitre vient pour dire, ben là, j'en remets la chanson, le monde embarque, ça chante plus fort. Là, ben avec Beyond, cette semaine, j'ai poussé la note une couple de fois. Je sentais que la foule était pour ça, pis ça a juste été drôle. Je vais en dire que j'avais l'illusion du respect pendant une impro. Maintenant, je comprends ce que c'est. Vu que je t'abuse, tout le monde. Des fois, il y avait un gars qui était très prime dans ce match-là, fait que je lui ai garaché. Ouais, si on en fait des dominos, s'il l'aurait fait pendant... Il plaçait des dominos. Ah, j'étais content. Ça a duré une minute de placage de dominos, pis moi, j'aurais aimé ça juste voir les trois minutes complètes de même. J'aurais assumé la pénalte. On a arrêté un peu d'exécution, mais DJ Ben a tellement été sur la coche au niveau de la tranche, quand Jenny est rentrée, c'est bon. Je suis content de l'avoir. Ah, il est bon. Salut ! T'es marquette ! Surprise ! J'ai fini plus tôt. T'as ruiné ma vie ! T'as ruiné ma vie ! T'as ruiné ma vie ! J'en peux plus, tu sais. Mais nous ? Le divorce ! Ben oui, parce que des fois, les improvisateurs, ils viennent me voir... Des fois, ça va voir un impro. on aimerait ça pendant tel moment comme cette semaine dans l'impro il y a eu Gabriel qui faisait des dominos il était venu me voir, il m'a dit Jenny à la barre, il fait jouer comme des dominos qui tombent ah parfait, je cherche ça ça leur a haussé l'impro parce que quand Jenny est arrivé, il y a eu le son de dominos qui tombait 3-6-3-5-6 pas réel F7, match pas réel F ben oui, je m'attendais pas des fois on dit ça, c'est cliché, je m'attendais pas à gagner là c'est vrai, j'étais vraiment surpris je pensais pas qu'on l'aimait c'est ça, c'était serré, je pense qu'on s'est échangé la balle une couple de fois par exemple, parfois je vois un potage aussi bas les mixtes, on a vraiment pas il y a 4 impôts qui a cassé 4 moins de points le public est plus sévère c'est correct je pense il y avait plus de gens de ma famille ce soir qui venaient me voir et sont plus bitch ça va être pas je pense aussi au début du match il y a des impôts, une impôts qui a cassé ça arrive quand même relativement souvent on a des gens qui doutent, mais là que ça ait suivi dans le match ils sont vraiment attentifs ils sont quand même sévères sur la qualité si ça avance pas ça fucking casse c'est bien correct on va se fouetter pour la fin de saison pis en même temps tu sais d'avoir du feedback de la foule on l'a, avec ça ok, on peut aimer ça c'est correct pis en même temps pis il faut mettre les bémets dans le sens où je pense qu'ils ont passé un bon moment dans certains cas mais ils font comme ça valait pas un point ça casse, mesdames et messieurs vous êtes rendus critiques publiques c'est une bonne chose c'est une bonne chose, ben oui c'est exactement mais de toute façon, il faut qu'il y ait des mauvaises impôts si on veut d'avoir des bonnes fait que tu sais, après ça, c'est une interprétation à chacun parce que, tu sais, même si on fait des cabotinages les gens rient de mon coeur mais ils ont pas nécessairement le goût de voter pour ça non, c'est ça, ils font sentir cette joke de graines était vraiment drôle mais je vais voter pour l'autre équipe parce qu'elle était bien plus intelligente il aurait pu faire mieux public, vous êtes rendus adulte, mais tough ces gens-là sont des enfants qui font des pitreries pour vous, public ça a cassé en tabarnak hein, 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 ok bravo, public bravo, public you're the real MVP MVP type most valuable player et sera la dernière improvisation de ce match, mesdames, messieurs faut que ça finisse un moment donné vous votez blancs pis que ça passe pas, ça va pas bon non, mais oui, c'est, ben, c'était le dernier match de Boca ça a été une belle saison une belle chimie entre, ben, autant entre les équipes mais entre nous pis tu sais, avec Pierre-Anthony pis Alicia on avait déjà joué ensemble fait que ça a déjà, ben, avec même Mathieu moi j'ai joué avec Mathieu fait que c'était, ça a été facile cette année de s'adapter à tout ça ça a été vraiment bien peux-tu rajouter le fait que vous êtes la seule équipe aussi qui a joué un remplaçant de l'année pis les quatre joueurs étaient là toute l'année il y a pas, c'est assez plate pour Steven qui était chez les lignes de côté toute l'année j'ai oublié de jouer avec un premier à Rikyana pour lui rien avec Vicky pendant un match, je comprends rien ben non, je comprends ça a commencé rough pour lui ça arrive tout le temps qu'on a besoin de remplaçant mais ça arrive aussi qu'on en a pas besoin oui mais ça, c'est un peu triste pour lui mais il a joué un match ben, il a joué un match pis, ben, il a joué deux matchs un match et un impro parce que Guillaume l'avait fait jouer un moment donné c'était la revue de l'année, ça ouais ben, je vais en échange une bière pour prendre un bisou euh... pas de toi et la coupe ouais vous savez, euh... Nico, 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 Nico vous êtes ma ville d'enfance vous êtes-vous vous êtes-vous qui m'ont supporté ça, j'ai fait le dernier but, là il n'y avait pas de gardien moi, j'étais tellement content mais ça compte pareil ouais, c'est vrai l'expérience ouais, de l'expérience des points sp des points sp des points sp des points sp aujourd'hui, ça aurait été notre dernier match, dans le fond mais il y a eu une tempête fait que là, on reprend notre match 13 donc, je demanderais s'il-vous-plaît à la capitaine Vachon de venir me rejoindre Yeah Allô j'ai besoin d'un joueur du match de l'autre côté, s'il-vous-plaît on a choisi Mathieu Proulx cher capitaine Proulx j'ai besoin d'un joueur du match de l'autre côté, s'il-vous-plaît pour les troisièmes d'entrée, Benoît-Saint-Pierre l'étoile Sébastien Lemire, député de Tabi-Tibi de Tim Niscamingue Gabriel Bastien une étoile à soir, Ben oui pour tes troisièmes d'entrée ouais, ben t'as trouvé ça et toi de l'entrée c'est sûr que j'ai trouvé ça quand même tough parce qu'il y a deux entrées que ben peut-être que j'ai fait rapide, peut-être que je l'ai fait trop rapide mais on dirait que j'ai fait une apparition une banane des oranges, hein ainsi que plein de sentiments l'employé du dé exactement et puis là, je suis revenu et ça n'a pas sauvé Fait que Leon Chris, on est dans le chien ici, t'il y a rien Exactement mais là, je veux me sauver de toi, Chris pardon, on tape exactement mais à part ça, c'est pas grave ça fait partie de la gang ça fait partie de la gang non, mais tu sais, je t'ai senti très à l'écoute du jeu ce soir pour essayer de nous donner du jeu quand les impros avançaient un peu moins même si, des fois, ça marche pas tout le temps mais tu sais, t'essayes mais je pense que ça, c'est la partie c'est mon petit bonbon personnel de faire de la troisième entrée j'aime bien ça, faire ça, faire de l'impro mais tu sais, des fois ça marche, des fois ça marche pas fait que moi, je m'en tiens pas rigueur, là, tu sais faut... on est des comédiens qu'on apprend sur le tas ça va pas d'aller, là et salut les gars oui mais, ouais, mais aussi, t'as fait des troisièmes entrées, Marc euh, ouais, j'ai eu une étoile aussi ouais, t'as eu l'étoile aussi j'pense que c'était principalement dû à ma discours épée j'pense pas qu'il y avait beaucoup de choses qui méritait une étoile à part cette impro-là je choisis pas juste les sciences humaines tu es pas toute dans la vie journaliste à l'école de citoyens tabarnac attaché politique en fin de carrière du député directeur d'une chambre de commerce en perdition non mais tiens, fais pas ça t'es une impro par exemple ben t'sais, j'ai eu le match là, ceci dit mais j'étais pas super impliqué à part cette impro-là j'ai été en soutien, j'pense là mais j'pense que ça a été à l'écoute quand même pour tout parce que, t'sais, j'pense que dans ce match-là y'a pas eu beaucoup de troisièmes entrées pis la majorité, ça a été moi pis toi qui les a faites tes matchs, j'ai fait un au micro ça compte là mais, ouais, c'est ça fait que, t'sais, j'pense que autant t'étais à l'écoute du jeu peut-être que tu voyais peut-être plus les backs mais, t'as quand même participé ben oui, c'est ça comment t'as vécu ta première saison, je suis quand même curieux la première saison, ben beaucoup de stress évidemment j'ai cru qu'il est très stressé en général souvent au début de match, c'est comme pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je fais ici plus ça en tant que tel souvent, je dirais, ça prend c'est sûr que ça a été vraiment vite avant que je suis à l'aise et puis ça prend peut-être 2-3 impros dans le jeu pis je vois ça plus embarqué à plus comprendre mais, j'ai vraiment plus je rendais plus l'attitude de je fais mon mieux rendu là pis regarde, au début je prenais les cassés pas personnelles, mais j'étais comme ah ça a cassé mais là j'étais comme, ok ben t'sais, c'est comme un parallèle avec les vies effrénées qu'on vit t'sais, on veut performer on veut réussir ben t'sais, l'impro, ça se peut pis ça marche pas c'est ça c'est plus dur sur l'ego pis des fois tu fais des personnages pis pis ça marche pas bravo hein, première saison je te lève mon pouce merci j'excite ton pouce c'est parfait ouais, ce soir c'est pas un des matchs que je suis plus fier à ce soir honnêtement j'ai eu des bonnes impros j'ai l'impression aussi que j'ai beaucoup plus écouté le joueur avec qui j'étais avec donc mon écoute était meilleure je suis aussi plus calme ce soir je sais pas si c'est le shooter au début du match sûrement ouais, sûrement ça peut avoir rapport ouais, ça a peut-être rapport fait que ça va être rendu alcoolique à cause de l'impro mais je pense que c'est un rythme de passage quand t'es un improvisateur si je méfie au reste de la ligue mais non, j'ai rien fait tout ça du match ce soir il y a aussi plus de ma famille qui était là ce soir aussi pas énorme il était 6 mais j'apprécie tout le monde qui est passé me voir donc avant de continuer je veux juste spécifier que Jérémy voulait vraiment pas qu'on souligne sa fête ce soir fait qu'on va chanter bonne fête une autre fois parce que fête Jérémy mais non, c'est ma fête mesdames et messieurs c'était sa première fois mais elle a fait une bonne job notre mec du jeu Guillaume Baller on remercie les membres de Rôtisserie Beaucoc Mathieu Higgins Pierre-Hotony Breton Benoît Saint-Pierre ainsi que la capitaine de l'équipe Alicia Vachon on applaudit fort les membres de Port-et-Allez Jenny Glorimo Gabrielle Bastien Jérémy Vigneault et le capitaine de l'équipe Mathieu Prouge